Donc ici, on tourne autour de l'Arc de Triomphe, construit il y a presque deux siècles, je pense. Je crois que c'est pour célébrer la victoire de Napoléon à travers l'Europe et la Russie, et maintenant on va vers la tour Eiffel, et bien, ces deux jours à Paris ont eu beaucoup d'impact. J'ai parlé à l'INSEAD, l'école de commerce, puis avec M. Jan, le photographe qui a fait un travail remarquable. La conversation a eu lieu à la fondation Good Planet, qui a ouvert pour la première fois après le coronavirus. C'est le premier jour qu'ils ouvraient après la pandémie, et notre événement était le premier. Une très belle foule de personnes, et des rencontres avec des gens de l'industrie de la mode, et bien sûr l'événement à l'ambassadeur d'Indienne, avec l'ambassadeur d'Inde à Paris. Javed est une voix fantastique pour ce mouvement, et notre collaboration avec l'organisation 4 pour 1000, qui est probablement la seule initiative gouvernementale semblable au mouvement Sauvons les sols. En termes de demandes, et qui cherche à augmenter la matière organique, plutôt que de parler d'autres questions complexes qui ne sont pas facilement réalisables. Et puis, bien sûr, l'événement public d'hier, Et bien, ce fut un succès retentissant. Malheureusement, la salle ne pouvait contenir qu'environ 2000 personnes. Mais tout était complet. Dans la nuit, on a eu un dîner à la maison de l'Inde, avec quelques maires des villes. Et aujourd'hui, c'est le jour des élections en France. Les élections présidentielles. J'espère que celui qui va gagner l'élection va faire avancer le mouvement Sauvons les sols comme une politique. Parce qu'ils ont déjà 4 pour 1000 en détail. Et seule la mise en œuvre est effrénée. J'espère que ça va avoir lieu avec le nouveau gouvernement, et que nous allons voir que le peuple français pousse dans ce sens, puisqu'il y a un soutien massif sur le terrain. C'est une très belle opportunité pour que cette politique environnementale de 2015 prenne effet en 2022. Maintenant, on arrive à la tour Eiffel. Quand elle a été construite, c'était la tour la plus haute du monde. Et bien, c'est un certain type d'ingénierie, mais construite il y a de nombreuses années. Mais elle a une certaine beauté, bien qu'elle soit entièrement en acier, et que c'est juste une tour. Quand vous la regardez vraiment, elle a une certaine beauté géométrique en elle. Et par-dessus tout, c'est devenu une forme emblématique dans le monde. Personne... Je pense que presque tout le monde dans le monde reconnaît la tour Eiffel. Peu importe dans quelle partie du monde, presque chaque enfant et chaque adulte sait ce qu'est la tour Eiffel. Donc, on est juste en face de la tour Eiffel, on se dirige vers elle. Et aujourd'hui, il y a une file où de nombreux supporters de Sauvons les sols se sont rassemblés. On est à une minute deux. Un minute away from them. Mmh. Un moment ! Merci. C'est parti. C'est parti. Dans les rues, à vélo et en skateboard. Fantastique. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais été aussi fier. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais été 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 fier. 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 comme celle-ci ? Oui ! Ou vous voulez juste tabasser quelqu'un et dire « ils l'ont fait, ils l'ont fait ». Je suis d'accord pour changer, vraiment. Donc, spécialement en France, la France devrait faire partie des premières nations à adopter Sauvons les sols, dans une large mesure, parce que déjà en 2015, ils se sont engagés dans 4 pour 1000, qui n'est pas différent de Sauvons les sols. Ça détermine juste une certaine échéance. Je ne suis pas très heureux du délai, mais c'est ok. Ils parlent de 10 ans pour atteindre 5,5%, ce qui n'est pas mal du tout. Je parlais de 3 à 6 ans pour 3%. 10 ans pour 5,5%, ce n'est pas mal. Donc, cette initiative 4 pour 1000 est une chose fantastique. Ici, en France, vous devez mettre la pression. Vous devez pousser pour que l'initiative 4 pour 1000, qui est déjà une sorte de politique approuvée dans ce pays, soit mise en œuvre. Assurez-vous simplement que ça ait lieu et la France deviendra l'exemple à suivre pour le reste du monde, parce que les autres nations doivent encore inventer une politique. Ici, cette politique a été inventée, mais on l'utilise comme un orier sur lequel dormir. Il est temps qu'on l'utilise comme un signal d'alarme. Allô ? Oui. Ah, nous de jouer. Alors, une fois que j'aurai quitté Paris, aujourd'hui, vous allez dormir ? Réveillez-vous, et peu importe qui sera élu dans ce pays, le processus démocratique est enclenché. Peu importe qui arrive au pouvoir. Ça n'a pas d'importance qui arrive. Oh, je n'ai pas voté pour eux. Je n'aime pas cette personne. Ce n'est pas la voie de la démocratie. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais peu importe qui gagne. Durant les cinq prochaines années, vous soutenez simplement cette personne. Après cinq ans, vous pouvez décider si vous voulez deux ou pas. Mais une fois qu'un gouvernement démocratiquement élu est en place, tout le monde devrait se tenir prêt à faire bouger les choses. Si le jour où ils sont élus, vous commencez à leur tirer dans les pattes. Comment vont-ils faire leur travail ? Donc, une démocratie, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas toujours la personne que vous aimez qui sera élue. C'est ce que veut la majorité du peuple qui va avoir lieu. Peu importe qui sera élu. Pendant les cinq prochaines années, il est important de ne pas être un obstacle sur leur chemin, mais un soutien. Maintenir vos revendications, maintenir votre propre identité, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas leur couper les jambes tout le temps et vous attendre à ce qu'ils fonctionnent comme il faut. Allô ? Oui. C'est une démocratie mature. En ce moment, à travers le monde, les démocraties deviennent de simples gangs haineux. Je vous déteste. Je ne vais pas vous tenir. Peu importe si vous gagnez les élections ou vous jettera des pierres. Ce n'est pas la voie de la démocratie. On en revient à des guerres tribales. N'allons pas par là. La démocratie veut dire que vous vous inclinez devant la volonté du peuple. Votre opinion n'est pas plus importante. Mon opinion personnelle n'est pas plus importante que la volonté du peuple. C'est ce que veut dire la démocratie. OK ? Oui. À nous de jouer. OK ? Faites vibrer l'allée, l'allée à travers la France. OK ? Et à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors oui, nous voici devant l'emblématique tour Eiffel et bien ce sont des victoires du passé, l'arc de triomphe là bas et une grande tour debout comme ça sont la fierté d'hier. Nous sommes toujours fiers d'eux, ce n'est pas la question, mais la fierté de demain sera couchée sous nos pieds. Des sols riches ne vont pas se dresser comme ça, mais ils vont nous permettre de nous tenir debout. Ils vont faire de chaque humain un être humain et chaque vie va vivre et se tenir debout. Voici le monument dont nous avons besoin pour demain, des sols riches pour les générations futures. Ils ne vont pas se dresser, ils vont être couchés, nous devons apprendre à apprécier ce qui est couché et qui fait de grandes choses. Ce sont les sols à nos jouets. Merci Sadhguru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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